bonjour et bienvenue dans cette minute de sarah alors je fais encore des essais avec les airpods et puis je vais finir par changer parce que j'ai commandé un micro professionnel donc vous devriez être bientôt avec un son plus que parfait alors cette minute de sarah nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds je vais vous parler d'un truc en fait d'un truc qui va vous permettre de d'avoir une communication beaucoup plus fluide avec les gens vous approchez mais aussi lors de la prise de parole en public et également dans toutes les situations où finalement vos émotions vous bloquent complètement à cette époque là j'étais en master ou plus que post master je dirais que de programmation neurolinguistique que j'avais fait avec alain carol et il avait à cette époque là une femme espagnole dans sa vie et cette femme venait de rentrer dans sa vie donc on était tout un groupe tout à fait tout à fait fan parce que quand on fait de la programmation neurolinguistique on est fan et ce type en plus était brillantissime donc c'était c'était juste un bonheur de travailler avec lui et c'est alors que cette femme est rentrée dans sa vie donc tout groupe l'a pas bien vécu du tout et quand il a été question en plus qu'elle prenne qu'elle prenne la main sur sur le groupe en prenant la parole alors là on était tous prêts à la détester en plus elle était ravissante et sympa donc vraiment une catastrophe et c'est alors que elle est montée sur scène et puis qu'elle a commencé dans un français un peu moyen à dire voilà c'est ma première intervention en français sur cette scène devant des professionnels je suis très intimidée je vais avoir besoin de vraiment de vous que vous souteniez vous m'encouragez et hop elle avait inversé tout le monde et on l'a à partir de là trouvé très très sympa et tout le monde l'a soutenu donc c'est ça l'idée c'est que on va lorsque lorsqu'on est dans un rapport avec quelqu'un avec un groupe avec un interlocuteur c'est lorsque vous vous sentez pris en défaut dans votre émotion c'est de l'annoncer c'est de dire j'avais une jeune fille qui passait son permis de conduire la semaine dernière qu'il a eu d'ailleurs et je lui avais dit écoute quand tu arrives auprès de j'en ai eu plusieurs d'ailleurs la semaine dernière quand tu arrives auprès de ton de ton examinateur commence la phrase en disant je suis très très intimidée voilà j'ai très peur mais je suis là et je vais faire pour le mieux et je dis à ce moment là tu vas attirer naturellement la sympathie de ton interlocuteur c'est vraiment très naturel si vous arrivez et que vous commencez en disant voilà je me sens je me sens très émue je suis très intimidée je suis je suis impressionné etc et bien vous allez immédiatement capter l'attention de la personne qui est en face de vous qui va se mettre en protecteur et ça marche très bien et ça marche très bien dans toutes les situations alors une patiente de la fin de la semaine me disent mais oui mais moi je sais pas faire je disais vraiment faut commencer la phrase par je me sens euh euh elle me disait ben par exemple on va me dire ben alors pourquoi tu n'as pas coucou pourquoi tu ne pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages et je lui dis vraiment sois cache commence par qu'est ce que tu ressens à ce moment là bah je me sens je me sens par exemple tu as raison je me sens coupable de de pas avoir répondu et puis en même temps ben voilà ça s'est fait comme ça ou bien euh une autre qui m'interpellait sur une blessure qu'elle a à la jambe c'était de lui dire euh euh je me sens je me sens euh gênée quand on me pose des questions euh sur euh sur ce que j'ai eu je préfère ne pas en parler euh euh et à ce moment là la conversation va continuer naturellement plutôt que pouf essayer de se défiler de rien répondre de faire comme si l'autre ne nous avait pas parlé ça marche pas du tout ça donc et ben allez on y va c'est décidé je vais démarrer mes phrases par je me sens celui du nom de l'émotion inspirer inspirer profondément c'est décidé c'est décidé je je vais annoncer mon émotion de telle façon que mon interlocuteur passe en protecteur inspirer inspirer profondément c'est décidé je vais commencer mes phrases par je me sens suivi de l'émotion de telle façon que j'attire la protection pardon j'ai mangé des fraises voilà et je suis un peu allergique inspirer inspirer profondément je choisis d'accepter mes émotions je choisis d'accepter mes émotions inspirer inspirer profondément et en les énonçant j'attire la sympathie inspirer inspirer profondément inspirer alors que si je me dis aussi je me ferme je vais repousser mon interlocuteur inspirer inspirer profondément en montrant en montrant ma vulnérabilité je me rend accessible inspirer inspirer profondément c'est ça en fait souvenez-vous tout le temps que on n'aime pas la perfection c'est très ennuyeux la perfection ce qui va vous attirer ce qui va vous toucher ce qui va vous émouvoir et bien c'est l'émotion de l'autre c'est sa vulnérabilité et on pardonne à l'autre la vulnérabilité ce qu'on ne pardonne pas c'est je fais comme si je crée un personnage je me cache je suis parfait ça c'est un truc qu'on déteste mais que l'autre soit vulnérable et nous dise tu sais quoi là je me sens super intimidée et bien en fait on prend on prend toujours même les gens les plus difficiles prennent testez essayez racontez-moi et puis à très vite n'hésitez pas à liker partager commenter vous abonner au revoir merci